Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet sur le site coursdeses.fr. Les mécanismes du marché, première, chapitres 1 et 2, vidéo numéro 2. Objectif du programme officiel, savoir qu'en situation de coût marginal croissant, le producteur maximise son profit en produisant jusqu'à ce que le coût marginal égale le prix de vente, autrement dit la recette marginale. L'objectif final est ici de savoir plus précisément quelle sera la forme exacte de la droite d'offre. Autrement dit, il s'agit de savoir comment le producteur détermine quelle quantité il va offrir à chaque niveau de prix afin de maximiser son profit. Pour ce faire, on part du principe selon lequel le coût marginal de production est croissant, c'est-à-dire que le coût de production de la dernière unité produite, coût marginal, augmente au fur et à mesure de l'augmentation des quantités produites. Lorsque le coût marginal est croissant, on dit que les rendements sont décroissants. Ce principe de départ s'appelle donc la loi des rendements décroissants. Imaginons que les coûts de production soient représentés de la manière suivante. Ici, la courbe de coût moyen représente l'évolution du coût de production unitaire en fonction de la quantité produite. Il se calcule en faisant coût de production total pour n unités divisé par n. Ici, la courbe de coût marginal représente l'évolution du coût de production de la dernière unité produite en fonction de la quantité produite. Il se calcule en faisant coût de production total pour n unités moins coût de production total pour n-1 unités. Concernant le coût marginal et selon le principe posé en préambule, on ne s'intéresse qu'à la partie sur laquelle il croit. Loi des rendements décroissants La règle qui permet au producteur de maximiser son profit est la suivante. Il produira jusqu'à ce que la dernière unité produite lui coûte autant qu'elle lui rapporte. Autrement dit, le producteur produira jusqu'à ce que le coût marginal soit égal au prix de vente. Or, le prix de vente, qui est imposé par la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché, correspond aussi à la recette marginale de l'entreprise, c'est-à-dire ce que lui rapporte la vente d'une unité supplémentaire. Si le prix de marché, soit la recette marginale, se situe à ce niveau, alors la quantité offerte sera celle-ci. Si le prix de marché se situe ici, alors la quantité offerte sera celle-ci, et ainsi de suite. Deuxième objectif du programme officiel, savoir déduire la courbe d'offre de la maximisation du profit par le producteur. En conséquence, la courbe d'offre correspond à la courbe de coût marginal des producteurs. Néanmoins, en simplifiant, on considère qu'elle a la forme d'une droite. On retiendra de cette vidéo que, premièrement, en situation de coût marginal croissant, le producteur maximise son profit en produisant jusqu'à ce que le coût marginal égale le prix de vente, c'est-à-dire égale la recette marginale. Deuxièmement, que la droite d'offre correspond donc à la partie ascendante de la courbe de coût marginal. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada